Bonjour, je suis sur le parking là, je vais aller faire des courses interne. Mais avant toute chose, il va falloir que je m'excuse auprès de mon auditoire. Comment vous dire au niveau de ceci ? Dans le dernier vlog, je vous ai un petit peu parlé de ce pass que nous avons acheté le 31 août avec Eric, en pleine conscience, qui est effectivement à 2 euros. Pendant un an, c'est une offre, ce qui sous-entend que normalement c'est beaucoup plus cher. Et c'est 2 euros quand tu l'utilises, plus le paiement de l'autoroute. Et j'ai un petit peu peut-être avancé que grâce à ça, l'autoroute était gratuite. A ma décharge, quand nous l'avons achetée, il nous l'a vendue en mode, c'est l'affaire du siècle. Vous verrez, c'est gratuit, c'est gratuit. Mais il a tellement insisté sur le c'est gratuit, c'est gratuit. On s'est dit bon, c'est cool et on n'a pas cherché beaucoup plus. Grâce à ce pass magique, tu ne paieras plus. Oh, j'ai oublié, la pauvre fille. Ah là 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 ! Si vous comptez acheter le pass et ne plus payer l'autoroute, très honnêtement non. Voilà, bon bah, je suis honteuse. Et la deuxième chose, c'était pour la Pavlova, très important. Parce que j'ai annoncé que c'était un dessert russe. Alors que pas du tout, pas du tout. Vous m'avez fait comprendre dans les commentaires que non, c'était un dessert de la Nouvelle-Zélande. Là où je ne me suis pas trompée, c'est que le nom, la Pavlova, viendrait du prénom d'une danseuse russe. Je n'étais pas si loin du délire quand même. Je suis en train de me rendre compte que je suis devant chez Action. Je n'ai pas mis les pieds chez Action depuis deux ans. Un truc comme ça. J'ai arrêté, vous avez vu, de faire des vidéos, tout ça. Je ne vais plus chez Action. Mais c'est vrai que j'aurais besoin de feuilles, de blocs de feuilles pour imprimer les bordereaux. J'ai déjà commencé, mais les feuilles sont un peu épaisses. Et là-bas, elles sont top. Et surtout, elles ne sont vraiment pas chères. Donc, je vais y aller. Après, course, course, course. Moi, je suis contente. J'ai trouvé chez Action la ramette de papier. Ça vaut vraiment le coup. Et là, Eric m'a demandé tout à l'heure, avant de partir, il est parent. Il me dit, tu peux aller me chercher du tabac pour la vaporette. Là, ce n'est pas du tabac, du liquide. Et je lui dis, bien sûr, mon amour. Il me dit, tu pourrais changer la mèche aussi de ma cigarette ? Il fait, évidemment. Et le gars, il ne s'arrête plus. Il me dit, tu pourrais aussi changer la mèche de ma deuxième cigarette ? Ça sent bon ? On aurait presque envie de se mettre à vapoter. On m'a confié une émission menthe glaciale en zéro. Il m'a également demandé de changer la mèche. Et également celle-là. De retour. Oh bah, qu'est-ce que tu fais là ? On dirait un bibelot. Réponse, celui-ci. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il est triste. J'ai trois gros sacs de chez Inter, Jack. Tu crois que tu vas m'aider ? Donc, c'est un chat de garde. Voilà. J'ai eu encore bien chaud. J'en ai pour 120 et quelques euros. Vous voyez, c'est cette ramette canon. Il est 17h52. Je vois que la voiture d'Eric est là. Donc, il est rentré du lycée. Mais, de voir son casque, il ne m'a pas entendu. Ou il n'a pas voulu m'entendre. Pour ne pas m'aider à porter. Non, ce n'est pas le genre. Ce n'est pas le genre. Il fait assez sombre. Il est 10h pourtant. Oui, alors, je vous explique. Nous sommes donc bien le lendemain. Mes courses que j'ai faites hier. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée. Je sais que des fois, vous aimez bien. Et surtout, en toute transparence, cette semaine pour moi, ça va être la semaine de prod. Normalement. J'attendais d'ailleurs le dernier article. Aujourd'hui, je suis dégoûtée. Il n'arrivera que demain. Bref. Et donc, je me suis dit, si je veux pouvoir également poster une vidéo vendredi, une face cam, c'est quand même beaucoup plus simple. En termes de tournage et de montage. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré hier mon petit retour de course. Je vais tourner la vidéo maintenant. Et je pense que vous la verrez plutôt après ce vlog. C'est chiant parce que le fameux colis que j'attends, il arrive demain, mais entre 8h et 18h. Donc, je suis bloquée à la maison. Je ne peux rien faire. Ça, c'est vraiment chiant. Donc, le sport, je n'ai pas pu y aller hier ni aujourd'hui. Je ne peux pas. Demain, je ne pourrai pas. Tout est décalé. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, je vais tout installer ici. Je pense que... Il ne faut quand même pas s'abuser. Je ne vais pas allumer. Et je vous reprendrai après. Nous sommes sur une fin de tournage. Ça fait 6 mois que TF1 m'envoie des messages. Offre de bouclage sur TF1. Je me permets de vous contacter pour vous proposer une offre en sponsoring TV sur TF1. Budget net, 39 000 euros. Tu peux payer 39 000 euros quand tu es une marque pour que ta marque, Box Le Boudoir, apparaisse avant, par exemple, je ne sais pas, moi, Danse avec les Stars, l'émission ou le journal de 20h. Vous voyez ? Donc là, 39 000, ça va encore. Parce que l'autre fois, c'était du 70 000 euros. Donc, non, je range tout. Et après, il est 11h18. Je vais préparer à manger. Parce que je pense qu'Eric, il ne doit pas... C'est assez short le midi. Il rentre à midi. Des fois, il reprend à 13h10. Donc, autant dire que c'est rapide. Eh oui, maman, elle range. Hop ! Elle range toutes les courses. Parce que si j'attends après toi, ça risque de rester longtemps. Il est calmé. La petite tête de cou. Il est très, très mignonne. Ah, quand je perds dans les aiguilles, c'est pas bien. Maman, il est gagal. Mais quand même, il montre des signes de faiblesse. M'inquiète, mon objectif. En fait, là, il doit être 17h30, 18h. Eric est rentré du lycée. Moi, j'en ai profité. Je me suis bien avancé sur le montage du retour de course, la vidéo. Il est enfin rentré du lycée. Ouais, je sais. On a... Oh, regarde, c'est joli. On dirait des... Des quoi ? C'est pas comestible, ça. Déconne pas. C'est du poil à gratter. Ah, c'est possible. C'est pas du poil à gratter ? Je sais pas. J'arrête de parler, moi, parce que je dis que des conneries dans mes vlogs. Moi, je... Donc, il paraît qu'on t'a proposé un emploi chez Elysse, a priori, comme directeur de la communication. Oh, non. Tu as un programme très simple. Ah, mais je suis débordée. Le ph pour tous, à 2 euros, tout le temps. Mais tu sais que c'est très en avance, ce que tu as fait. Bien sûr. C'est très, très en avance. Oui. Il faudrait nationaliser toutes les autoroutes. Mais il y en a quand même. Ça, par contre... Non, mais en plus, ça, c'est... It's not a joke. Pas bien. J'ai pas dit que c'était a joke, mais j'essaye de trouver des solutions. Ça, par contre, je crois que c'est comestible. Mais je... Non, non, non. Non, 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 pas du tout, Db. J'ai cru que c'était autre chose. C'est agréable, hein, de se promener comme ça, toi. Mais en plus, t'as vu la... Enfin, c'est... Il y a une sorte de fraîche. Oh, je... Il y a des coups de nocinières, là. Elles sont bleues, ce coup-ci. T'as vu ou pas ? Il y en a des bleus, maintenant. C'est celui-là que je t'ai dit. C'est bien que t'emmenais ton sac. Bébé. C'est ce que tu sais, des fois on se promène, et puis on se dit, tiens, si j'ai su, je vais ramener mon sac. Ouais, je sais. Mais en même temps, ma caméra, mon téléphone, ma bouteille d'eau, non, je ne l'ai pas prise. Je suis route, moi, comme je suis. C'est vrai que t'aurais pu en avoir utilité, de la bouteille d'eau. C'est bien fait que tu l'aies pour emmener. Là, clairement, je suis inquiète. L'objectif ne s'ouvre plus. Il faut que je le fasse manuellement. Ah non, j'aurais les boules. Tu l'as fait le test ou pas ? Le test de quoi ? Attends, vas-y. Arrête-toi et fais. Alors ? La note de tête, c'est quoi ? Herbe mouillée. Végétale. La note de cœur. Herbe mouillée. Fécale. Tu trouves pas que ça sent le caca ? Ça sent les... C'est bestial. Ma caméra s'est arrêtée brusquement quand nous... Tu vois ça aussi ? Quand nous étions dans les champs et avec un message disant que ma carte, il fallait la formater. Enfin, tout allait être effacé. Donc, nous sommes allés dans une grande surface pour aller chercher une nouvelle carte mémoire. Dans l'espoir que tous les fichiers n'étaient pas effacés. Et non, je viens de checker. Tout est OK. Donc, c'est cool. J'en ai une deuxième. C'est très bien. Tu sais, quand tu pars des fois en vacances ou quoi, ça va vite, ça se remplit vite. Donc, c'est bien. Il fait frais. C'est super grave. On a tellement eu chaud pendant 9-10 jours qu'on apprécie quand même cette petite fraîcheur qui arrive. Ce soir, je ne sais pas ce qu'on... Il y a de quoi. Il y a de quoi manger. Mais alors, il y a tellement de quoi manger que je ne sais pas. Est-ce que c'est la place du Jackie, mon bébé ? Tu le sais ? Vendredi, il a rendez-vous, mon titi. Il va être avec sa maman. On va aller voir le doteur. Le doteur des chats. Oui. Ici. Dépêche-toi. Voilà. Non, bah... Assieds-toi quand même. Bah, j'aimerais autant. Sinon, il va piquer. Repas. Ça recommence. Il faut que je remette tout manuellement. Ça ne me plaît pas beaucoup, tout ça. Énigme du jour. Qu'est-ce qui est rouge, orangé et qui attend ? Non, ça ne marche pas, en fait. Ah non ? Non, ça ne marche pas. Bref, j'attends, comme je vous dis. Il est pas loin de midi, je crois. Ouais, 11h40. Et la livraison, toujours pas. Donc, ça me décale, comme je vous le disais. Bon, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas bossé. J'ai d'ailleurs très bien bossé. Trois marques ce matin. Gourmande pour la boxe. Mais alors, je vous dis, le level, hein, le... C'est quoi, ça ? Des tâches ? On dirait du maquillage. Mais je me maquille jamais ici. Ah, je sais, une fois. Ah, je me souviens une fois. J'avais testé en vidéo un fond de teint. J'avais secoué ici. Ah, mais c'est ça. Ben oui, bien sûr. Ah, bon, je vais tester. Et vous savez, les petites gommes, là, magiques. Les éponges, magiques. J'espère. Je suis dégoûtée. Ouais, donc, il est 11h40. Je vais rapidement me diriger vers la salle. C'est un carreau. Pourquoi tu pars dans des trucs comme ça ? Bon, je vais dans la cuisine. Je vais commencer à préparer un petit peu, vu qu'Eric, c'est short. Je crois. Je connais... Ah, ben non ! Mais je dis n'importe quoi. Nous sommes mercredi, il n'a pas cours. Et d'ailleurs, d'ailleurs, hier, quand nous sommes allés chercher ça, là, eh bien, il en a profité pour prendre rendez-vous coiffeur. Pour aujourd'hui, j'étais avec lui. On a eu un horaire. On ne sait plus, c'est 15h30. Et le gars m'a prise pour sa secrétaire. Il m'a dit, tu appelleras pour confirmation ? Non, mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vos copains, vos maris, vos compagnons, vous font la même chose ? Parce qu'Eric, lui, il a cette fameuse phobie administrative, soi-disant. Mais moi, apparemment, pas du tout. Mon look du jour, vu qu'il fait un petit peu plus frais, je me suis permise de couvrir mes bras. Nous avons... Vous savez, ça, c'est la robe que j'ai mise... Ouais, que j'ai mise quasiment une bonne partie de l'été. Et dessus, j'ai rajouté cette petite chemise très légère, un petit peu en crêpe. Volonté ici. Ça fait bien avec la ceinture. J'aime bien. Je suis plutôt bien dedans. Ce que vous voyez, en contre, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder, puisque forcément, je m'avance en même temps, vu que je ne peux pas prod-prod. Allez. Je vais appeler, vu que tu as ta phobie administrative. Allô ? Oui, bonjour. 15-30. Eh bien, écoutez, super. Ça te va bien, la ta robe comme ça ? C'est vrai, t'aimes bien ? Ouais. C'est vrai, t'aimes bien ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend des notes. C'est exactement ce que je fais. Elle s'occupe de mon emploi et du temps. On peut déconner. Et elle est rémunérée, surtout. Elle est rémunérée. Et là, je ne vois pas grand-chose. 13h51, j'ai vu le camion. Il est raison. Bonjour, je vous ai vu arriver. Voilà, le dernier article. Là, il y en a ici. J'en ai déjà monté pas mal. Là-dedans, il y en a... Je ne sais pas combien il y a d'articles. Je regarde. Mais bon, ça veut dire que je vais pouvoir commencer la prod. Ça, par contre, les palettes comme ça, je sais qu'il y en a qui les gardent, mais ça sent fort pour, enfin, je trouve, le traitement. Donc, soit je le fous dehors, soit directement dans la voiture pour l'emmener à la déchete. J'ai fait tomber la petite chemise parce que les allers-retours, ça donne chaud avec tout ça. Mine de rien, c'est lourd. Vous verrez, celles et ceux qui recevront la box de septembre, la box est lourde. Entre deux montages de carton, j'ai quand même envie de tester. Ça me perturbe cette histoire de murs abîmés. Je suis retombée sur ça tout à l'heure, les fameuses... Où est-ce que j'avais eu ça ? Dans un magasin de déco. Surface murale. Enfin, c'est idéal sur plein de surfaces. Donc, pourquoi pas. On va enlever ça pour... Humidification. Je crois qu'il faut faire des petits mouvements circulaires. C'est pas ouf. Attends, on va tester ici, vous voyez. On va tester là. Je crois que j'ai attendu trop longtemps. Ça va se finir en peinture blanche. Elle est vachement magique, hein ? Elle éponge. C'était un peu concon sur ce coup-là. Vous l'aurez peut-être compris. Mais Caro, elle a du boulot. Donc, Caro, elle va devoir arrêter ce petit vlog. Et vous dire tout simplement à vendredi. Vendredi, ça sera la vidéo retour de course. Il y a plein de choses. Ne la loupez pas non plus. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros, gros bisou. Et puis à vendredi. Et puis dimanche pour un nouveau vlog également. Bisous. Ciao.